Enthousiastes de la photographie et de la retouche, bonjour ici le Thieb et aujourd'hui nous allons apprendre comment appliquer sur cette photo un effet vintage dans Lightroom. Nous voilà donc dans Lightroom. Alors ce que j'ai fait hors caméra dans les coulisses, c'est que j'ai ajusté la balance des blancs sinon pour le reste j'ai encore rien touché, j'ai fait un tout petit recadrage et j'ai légèrement été travailler sa peau. Je vous renvoie d'ailleurs sur le tutoriel à ce niveau là sur le nettoyage de la peau même si j'aime pas trop ce terme. Et alors pour une fois vous pouvez me voir je suis dans la photo vous regardez je suis juste ici dans le reflet des lunettes je ne vais pas le corriger enfin dans le cadre de ce tuto on s'en fout un peu mais si vous voulez mettez moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment on peut effacer des choses dérangeantes dans les lunettes lunettes de soleil reflets et ce genre de choses ça arrive souvent en fait c'est mon c'est ma signature. Ok donc ici niveau exposition mais je suis assez content donc ça je vais la garder pour avoir le côté vintage justement je vais augmenter les contrastes pas spécialement que les que les photos de l'ancien temps j'aime pas dire vintage parce que je suis techniquement vintage les photos du passé les photos du moyen-âge n'est pas spécialement plus contrasté que maintenant même pas du tout en fait c'est un petit peu un cliché lol un cliché une idée reçue et mais je vais quand même augmenter le contraste un peu mais pas trop pour avoir l'effet qui m'intéresse ouais 15 14 ça me paraît bien je vais le laisser comme ça je vais augmenter la clarté donc comme je vous le dis souvent la clarté ne la mettez pas par pitié à fond c'est vraiment dégoûtant je vois tellement de photographes qui la mettent à fond c'est pas il n'y a pas de c'est pas subtil c'est pas bien ne faites pas ça et à mon avis ici un petit 26 oui évidemment ne copiez pas chiffre pour chiffre ce que je fais donc entraînez votre oeil à le faire à le faire comme des comme des grands ou des grandes bien sûr alors ici ce que je vais faire j'aimerais bien donner un côté saturé à la photo pour avoir ce côté vintage mais contre toute attente je ne vais pas augmenter la saturation donc là le slider de saturation lui comme je vous l'avais expliqué dans les réglages de base s'occupe de toutes les couleurs de tout le tout le spectre alors que la vibrance lui va plus travailler sur les couleurs orange bleu est un peu magenta et en effet oui que quand j'augmente la vibrance c'est surtout son nombre bleu et son son manteau son manteau sa veste sa tunique son vêtement sa veste son blazer qui qui augmente de couleurs ainsi que son nombre ça a une influence sur les teintes de peau et sur sa chevelure blonde mais vous voyez que c'est pas l'exemple plus parlant parce qu'en fait quand on regarde cette photo sans être non plus noir et blanc elle est quasiment monochromatique vous avez forcément le mur blanc son vêtement sa teinte de peau et c'est quasiment tout donc si vous avez des résultats un peu différents par rapport si vous avez par exemple si vous testez ça sur une photo avec un fond plus vert par exemple un fond plus nature forcément là vous corrigez à l'oeil en fonction de ça ce qui nous intéresse le plus donc oui pardon j'en ai fini avec les réglages de base c'était vraiment juste une petite correction pour pour dire ce qui nous intéresse le plus maintenant c'est la courbe de tonalité c'est vraiment là qu'on va aller travailler pour avoir cet effet vintage mais avant ça moi je vais juste aller dans les tsl pour donner encore plus un côté orange j'ai vraiment envie de saturer sa peau je vais vraiment y aller à fond même si là pour le moment ça paraît un peu un peu ridicule elle paraît un peu trop bronzée je pense que je diminue encore un peu d'ailleurs ouais là ça me paraît bien les rouges je vais monter un peu donc les rouges en fait typiquement ce sont ses lèvres si vous regardez bien trop saturé pas saturé et sa veste prend un petit peu de rouge apparemment même si normalement son spectre devrait plutôt être dans le magenta magenta dans lequel on va aller tout de suite donc oui sa veste désaturé fade hop un peu plus riche maintenant les sliders au fond c'est toujours un peu dangereux je vais quand même le laisser fort mais pas trop on a vu la quarantaine ici ce sera pas mal donc les tsl c'est fait on va peut-être y revenir tout à l'heure en vue qu'on travaille à l'oeil et je vais maintenant aller vers la courbe de tonalité courbe de tonalité qui est vraiment notre sujet enfin c'est pas le sujet du jour mais c'est surtout ça qui va qui va donner la personnalité à la photo première chose que je vais faire c'est donner un effet un peu fade donc là vous voyez que comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les courbes de tonalité il y a plein de il y a plein de link dropping ici j'arrête pas de vous dire c'est en fait on dirait que c'est un petit peu le le résumé en fait de tous ces tutos enfin bref donc vous voyez que comme j'ai pas réexpliqué mais en gros c'est une interprétation donc à 45 degrés ici donc en gros ce qui est à 50% en in est à 50% en sortie donc si je fais ça en fait en gros tous les noirs qui étaient à 0% sur la photo vont être lus comme un gris à 50% ce qui donne cet effet vraiment ignoble là comme ça c'est très laid là comme ça forcément c'est encore plus laid là comme ça on voit plus rien mais ce qui est intéressant c'est quand vous le faites un tout petit peu pour avoir justement ce côté un peu washed out un peu fade j'ai envie de dire fade parce que ça vient de fade en anglais mais je pense que c'est un faux ami attendez je suis sûr que c'est un faux ami il y a un vrai mot pour ça délavé exactement c'est tout à fait ça ça donne un effet délavé donc je vais y aller un petit peu mais pas trop pour info ici donc je suis dans les 36 37 mais forcément encore une fois suivant votre photo il faut donc en fait qu'est ce que je regarde je regarde ici surtout son ombre dans le dans son avant-bras et je le fais donc voyez là c'est c'est complètement noir on a en vrai noir et si je monte oui ça donne ce côté un petit peu un petit peu délavé un petit peu bas vintage justement ça ne s'invente pas donc pendant qu'on est pas ce qu'on a fait les rvb on va maintenant s'attaquer donc les rouges je les fais pas et on va directement aller dans les verts donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter les basses lumières en vert donc vous voyez que ça monte ça monte ce que je regarde c'est d'avoir une ombre un peu verdâtre là forcément ça a pris énormément sur la photo parce que vous voyez que la ligne d'interprétation est un peu crue donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un nouveau point pour cette fois-ci alors ce que je fais qu'est ce que je fais si je le mets comme ça c'est encore un peu trop vert vous le voyez parce que là elle suit tout juste donc ce que je vais prendre c'est la tirer légèrement pour que on perde donc vous voyez pour qu'elle récupère un petit peu de magenta dans la course et un petit peu pour mieux égaliser forcément là c'est pas encore parfait je vais aller du coup dans la couche bleue et là la couche bleue je vais aussi faire un effet de délavage un effet délavé on apprend des mots aujourd'hui c'est cool enfin non en fait on réapprend des mots c'est pas plus triste d'ailleurs et là je vais m'intéresser aux ombres encore une fois pour avoir cet effet un peu mauve cet effet un peu un peu un peu nettoyé faut savoir qu'à l'époque petit instant historique même si j'ai pas connu cette époque on faisait ça déjà avec les pellicules c'est complètement possible de faire ça on appelle ça d'ailleurs du split toning et en gros on prenait un révélateur donc on faisait la photo on les mettait dans des bacs dans des bacs liquides et alors vous aviez suivant le style de pellicule que vous aviez basiquement il y avait deux grands styles de pellicule les pellicules positives et les pellicules négatives et en gros si vous mettiez du révélateur pour pellicule positive dans un négatif vous aviez des couleurs qui étaient un petit peu il y avait un virage en fait c'est ce qu'on appelle un virage de couleurs et c'était un effet qui était assez recherché bien qu'à cette technique et forcément ici avec le numérique c'est 10 fois plus simple ok donc ici maintenant je pense que je suis assez content de ce que j'ai fait dans la cour de tonalité mais on n'est pas du tout proche du résultat que je veux ce que je vais faire en fait là maintenant c'est je vais un peu renforcer le côté bleu dans les basses lumières donc là je passe au color grading et je vais... ouais ça me paraît pas mal je vais le garder comme ça donc là maintenant on est dans quelque chose de très froid trop froid dans les ombres et je vais maintenant du coup augmenter les hautes lumières dans les oranges donc on se souvient la complémentarité ici donc le bleu qui répond à l'orange et maintenant je vais faire péter les oranges enfin je dis ça mais en fait je vais pas aller tant que ça puis ça se fait surtout à l'oeil donc honnêtement vous prenez une photo qui vous intéresse quand vous la travaillez faites ça surtout faites surtout quelque chose qui vous parle je dirais et l'idée c'est de donner justement un côté un côté trop jauni un petit peu comme ces vieilles photos qui sont restées trop longtemps dans des cadres chez mamie ou chez papa suivant votre âge ou chez votre arrière-grand-père s'il vit toujours ou grand-mère enfin je fais pas de différence pour donner vous voyez cet effet jauni cet effet un peu carte postale à l'ancienne et là je suis assez content vignetage très peu toujours très peu donc le gain ça c'est... enfin je veux dire c'est immonde c'est un petit peu comme la clarté donc c'est le genre de truc qu'il faut pas mettre à fond donc je vais vraiment la garder toute light et alors surtout je vais augmenter les hautes lumières au maximum donc vous voyez que quand je monte les hautes lumières en gros ça rend l'effet plus subtil beaucoup plus subtil je vais faire un... j'ai pas encore fait de tuto là-dessus mais je vais bientôt en faire un sur les effets on en reparlera et forcément qui dit vieille photo dit du grain mais le grain je vais pas y aller à fond les ballons non plus ici je le fais dans Lightroom en toute honnêteté si je le faisais pour moi ouais je vais m'arrêter dans les 20-25 ici ça me parait bien je vais garder la taille et la cassure donc la taille c'est la taille du grain pour ça il faut que je zoome vous voyez que j'ai disparu d'ailleurs des lunettes comme par magie ça c'est à cause de l'interprétation RVB c'est à cause des courbes de tonalité ici RVB c'est pour ça que j'ai disparu si vous voulez tout savoir donc le grain je vais le mettre à fond comme ça vous voyez la taille c'est la taille du grain en lui-même donc la taille du point lumineux et la cassure c'est la taille de l'espace gris ou noir qu'il y a entre eux ok donc là vous voyez que j'ai tout mis à fond forcément c'est un petit peu ça ne va pas trop ma taille je vais la mettre dans les 20-25 ça me parait bien cassure je vais la faire un peu plus grande ouais je crois qu'on peut tenter le 50 si vous voulez remettre un truc dans Lightroom sur sa valeur par défaut vous double cliquez sur son nom donc si je veux remettre la taille par défaut qui est à 25 je crois je double clique et tac c'est remis à défaut valeur même chose vous voyez de bas c'est à 0 je double clique c'est à 0 elle je vais la mettre à 25 plus ou moins voilà je ne travaille pas l'étalonnage ici contrairement au tuto précédent sur l'effet appérol et voilà forcément vous corrigez par rapport à ce que vous vous avez comme photo vous faites ça à l'oeil parce qu'ici comme je l'ai expliqué c'est une photo principalement dans les couleurs magenta bleu et orange avec un peu de rouge et donc forcément si vous avez un fond vert derrière ou un fond maritime avec beaucoup de bleu ce genre de choses là il faudra corriger en fonction mais nous y voilà si ça vous intéresse donc comme je l'ai dit j'utilise le grain sur Lightroom pour vous faire plaisir mais réellement si je dois vraiment appliquer un grain pour donner un vrai effet argentique sur une photo je vais plutôt aller sur photoshop si ce tutoriel vous intéresse parce que photoshop est beaucoup plus précis enfin il y a vraiment moyen de beaucoup mieux paramétrer bah dites le mot dans les commentaires ça fait toujours plaisir parlant de commentaires bah moi c'était le tiep j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir puis comme ça bah vous raterez pas les autres tutoriels mettez la cloche enfin vous savez comment ça marche je vais pas vous faire l'insulte on se revoit très très bientôt donc c'était l'effet vintage profitez-en appliquez-le sur vos photos ah oui comme d'habitude forcément vous allez sur développement nouveaux paramètres prédéfinis ou pour vraiment faire le pro vous faites shift moi si je suis sur Mac donc c'est shift commande N donc je crois que c'est shift ctrl N sur PC et là forcément vous enregistrez votre précepte donc ici qu'est-ce qu'on a fait on avait un effet de grain, un effet de vignettage, on avait un color grading, on avait un effet de couleurs et on avait un jeu de contraste ainsi que forcément courbe de tonalité et vous pouvez appeler forcément ce précepte comme ça vous intéresse comme ça vous plaît moi j'ai mis abonnez-vous, abonnez-vous comme ça au hasard je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça c'était Tia, merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine fois, prenez soin de vous et on se revoit pour une prochaine fois, un deuxième passe confort et on a le petit plus de deux après on s'en sortir dans les jours et on se revoit pour une prochaine fois